Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Purity and Danger, an analysis of concepts of pollution and taboo, un ouvrage de Mary Douglas qui a été publié en 1966 et qui a été traduit en français sous le titre « De la suiveur » et c'est sur les notions de pollution et des tabous, publié en 1971. Mary Douglas est considérée comme l'une des figures les plus emblématiques de l'anthropologie britannique du XXe siècle, notamment dans le domaine des religions et des études comparatives. Des formations catholiques, Mary Douglas fait ses études à la St. Anne's College, Oxford, où elle ensuite fait son doctorat en réalisant une thèse sous la direction de Edward Evan Evans Pritchard. Sa thèse portait sur l'étude de Lely du Kassai, une population située dans le Congo belge. Elle a été enseignante d'anthropologie à l'University College de Londres, puis à la Northwestern University de Chicago. Grâce à ses contributions dans le domaine académique, elle a reçu de nombreuses distinctions. En 1989, par exemple, elle est devenue membre de la British Academy, une académie du Royaume-Uni spécialisée dans les sciences humaines et sociales. Mary Douglas est l'auteur de nombreux ouvrages, dont « Purity and Danger » et « Our Institution Film », les plus connus en France. C'est dans ses ouvrages que l'on peut comprendre les points essentiels de sa réflexion et de son étude, à propos des institutions, du sacré et de la valeur symbolique, et surtout du concept de « culture » qui se révèle être un élément indispensable pour la construction de l'ordre social. La pensée de Mary Douglas est marquée par une forte influence du fonctionnalisme britannique, par les théories guircaniennes et également par le structuralisme. En effet, elle rejette les théories évolutionnistes, qui visaient avoir les sociétés primitives inférieures par rapport aux occidentaux, notamment dans les domaines du religieux. Les évolutionnistes croyaient en effet que les sociétés primitives basaient leur propre croyance exclusivement sur la peur. Mais selon Mary Douglas, cette conception est absolument fausse, absurde et illogique. L'homme, en tant qu'un humain rationnel, sur la base de son expérience empirique dans la connaissance du monde, procède par classification. Bien que ce type de logique est propre à toute l'humanité, il y a une différence entre les deux sociétés, qui se rébellent dans les divers types d'expériences du monde. La notion de logique classificatoire La notion de logique classificatoire se présente comme base sur laquelle Mary Douglas construit son ouvrage, de la suivure. Ainsi, elle y fait une analyse sur la dichotomie du cure et de l'amplure, à travers une méthode comparative, où les sociétés primitives et les sociétés modernes sont mises sur le même plan. Tout d'abord, Mary Douglas s'écarte des théories évolutionnistes, en précisant que la suivure, en tant qu'un ensemble d'intervits et de tabous, n'est pas le produit exclusif des sociétés primitives. D'après Mary Douglas, la suivure est le résultat d'un processus de classification fait par la pensée humaine. Il vise à distinguer les purs de l'amplure à travers des actes d'inclusion et d'exclusion. Ces actes sont mis en œuvre par une société et sa culture, afin de créer un ordre social. Ils pénètrent dans la structure sociale, se transmettent culturellement de génération et en génération, et permettent ainsi à la société de survivre. Dans cette logique classificatoire, la culture joue un rôle indispensable. D'un côté, elle est créatrice d'un ordre social, de l'autre, elle est médiatrice à l'expérience individuelle. Cela signifie que la culture permet aux individus d'une société donnée d'acquérir et d'intérioriser la vision du monde qu'elle a construit. Comme Mary Douglas le dit dans son texte, la culture fournit d'avance certaines catégories de base, un schéma positif dans lequel s'insère, un bon ordre, idée et valeur. Enfin, et surtout, la culture exerce une autorité certaine. Chacun s'y conforme parce que les autres les font. Mais parce que, public, les catégories culturelles sont encore plus rigides. La prépondérance de la culture dans ces processus détermine les caractères relatifs de la saleté. Il n'existe pas en effet une saleté absolue et universellement acceptée. Dans ces processus de classification, donc, la saleté est généralement quelque chose qui n'est pas à sa place et qui est surtout très difficile à classer. Elle est conçue comme une anomalie du système que la culture peut choisir de contrôler, d'éviter, de classer comme dangereuse ou d'utiliser pour renforcer l'ordre social. De plus, la notion de souillure n'est pas directement liée à un souci d'hygiène. Elle est plutôt chargée d'une fonction symbolique qui permet au système d'exister et de se consolider face à sa menace. Les régimes alimentaires du Lévitique, par exemple, bien que pour certains peuvent faire référence à des stratégies médicales des peuples anciens pour éviter les maladies, révèlent leur intention de donner un code de valeur symbolique auxquelles la communauté doit se conformer. Cette valeur symbolique de la souillure est aussi présente dans les sociétés modernes, même si de manière plus complexe. Il y a d'abord une distension nette entre rites séculiers et comportements religieux. De plus, le fait que les dernières découvertes dans les domaines de la médecine nous ont permis de construire un modèle d'hygiène sur des bases scientifiques a contribué à déterminer une véritable révolution dans certains comportements traditionnels. Toutefois, la fonction symbolique, même si de façon plus limitée et fragmentaire, joue un rôle essentiel dans notre vie quotidienne à travers les pratiques rituelles. Comme Mary Douglas le remarque, l'homme en tant qu'animal social est un animal rituel. Il est en somme naturellement prédisposé à faire des rites dans le quotidien. Notre existence est déterminée par des rites qui, au sens large, ont le pouvoir de contrôler notre expérience, de stimuler la mémoire grâce à sa fonction mnémonique et surtout de lui donner un cadre. Les rites, donc, ont un rôle indispensable dans ces processus de sélection et de construction d'un système et sont partagées par des membres d'une même société. La dissension des jours de la semaine, par exemple, nous permet de percevoir une séquence temporelle dans laquelle inscrire une autre expérience. Les rites, donc, en tant qu'acte symbolique, est une forme extériorisée des états antérieurs, d'une structure sociale et a le rôle d'exorciser du danger et de garantir l'ordre. De plus, malgré l'existence des rites magiques, religieux ou séquillés, ils sont un élément incontournable des comportements de l'homme. Ce qui diffère la nature des rites est finalement le type de culture dans laquelle ils sont inscrits. Dans les sociétés primitives, les rites sont exclusivement liés à la sphère religieuse. Les sociétés modernes, quant à elles, basent leurs expériences sur une fragmentation et différenciation plus marquées entre sacrées et profanes, pratiques religieuses et rites séculiers. Par ailleurs, pour comprendre où se situent les dangers, Mary Douglas cherche à définir une géographie de la structure sociale en la comparant au corps humain. Comme Mary Douglas le remarque, « Il est impossible d'interpréter correctement les rites qui font appel aux excréments, aux laits maternels, à la salive, etc. si l'on ignore que le corps est un symbole de la société et que le corps humain reproduit à une petite échelle les pouvoirs, les dangers qu'on attribue à la structure sociale. » En effet, de même que le corps, la structure sociale est caractérisée par une structure interne des régions marginales et des frontières extérieures. Les dangers se situent dans ces régions marginales qui sont instables et extrêmement sensibles. La société révèle finalement un caractère fragile, constamment menacée par des zones qui échappent à la classification. Néanmoins, dans certaines circonstances, la société joue un rôle créateur. Dans des situations précaires qui voient des rites de passage, d'initiation ou de renaissance, la société perd sa connotation menaçante pour devenir l'agent reconstruisant de la société. Par exemple, l'idée de pollution peut avoir un impact sur la morale où la loi présente ses limites et contradictions. Cette conclusion nous montre donc les paradoxes sur lesquels toutes les sociétés se basent, c'est-à-dire le fait que l'existence d'une société sans soubure est impossible. La soubure et les dangers sont les conditions nécessaires qui permettent l'existence d'un système social. Finalement, la quête de la pureté se révèle stérile et impossible. Elle n'est qu'une tentative pour contredire les principes logiques de la non-contradiction de cette réalité, où la saleté est la condition sine qua non pour que le système social existe et prenne leur forme. À travers son analyse comparative, Mary Douglas veut nous montrer comment la soubure est l'élément indispensable pour qu'une société existe et fonctionne. En étant le produit de la sélection d'une culture, la soubure n'a pas une valeur universelle. Cependant, son caractère polluant et potentiellement dangereux trouve sa place dans les zones qui échappe à tout contrôle de la structure sociale. C'est dans ces zones conflictuelles et contradictoires où elle peut finalement jouer un rôle réparateur et créateur qui permet la restauration de l'ordre et de l'équilibre au sein de la société. de la société. C'est dans ceci. C'est dans ceci. Sous-titrage ST' 501